Bonjour, je m'appelle Patrick Chaussainerie, je suis à la multi-activité parce qu'avant j'étais aux espaces verts, je me suis facturé la hanche et je ne peux plus le faire. On vient de réaliser nos barrières sur le thème de bac, je l'ai fait avec une chute de carton, mesurée, découpée au cutter et collée des petits morceaux dessus. Alors cet atelier est divisé en deux parties, une partie c'est de la sous-traitance, ce qui nous permet aux personnes qui sont jeunes, qui doivent réintégrer l'atelier, cette sous-traitance me permet justement de les remettre dans le bain du travail et nous avons la chance de pouvoir travailler avec Insto, qui est quand même un client qui ne nous bouscule pas sur la cadence du travail, donc je peux les remettre au travail dans un rythme tranquille, en accélérant petit à petit et quand ces jeunes sont prêts, je peux les remettre dans les ateliers. Et Katia, je disais que Katia maintenant, au début elle était avec moi toute la semaine, et maintenant le mercredi toute la journée, elle retourne à la sous-traitance. Et ça se passe bien Katia, ce qui te permet de faire une petite coupure pour le moment. Parce qu'à la longue, Katia qui est quand même jeune, tu vas avancer un petit peu à la sous-traitance, un petit peu plus. On y travaille pour y aller un petit peu plus. Par contre, ça me permet aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'atelier, qui doivent venir dans mon atelier. Eux par contre, je leur apprends à diminuer la cadence du travail pour qu'ils soient un petit peu plus apaisés et pour petit à petit les amener à la deuxième partie de cet atelier qui est la création. Et la création, par contre, me permet, elle a plusieurs utilités. L'un me permet de décorer le restaurant que nous avons ici à l'Isatte. Et la deuxième utilité permet aussi de montrer que le travail que nous faisons est quand même récompensé à l'extérieur, puisque j'ai des gens comme le Château de Lourdes qui me demandent, avec du recyclage, de faire des créations de sacs. Certains aussi de mes collègues me demandent de faire des articles qui leur permettraient soit de décorer leur bureau, soit d'être utiles aussi. On travaille des tableaux, on peut travailler des tableaux qui peuvent permettre de faire des pince-bêtes, plein de, je dirais, plein de créations qui sont quand même utiles. Et rien que ça, ça permet quand même de... Les travailleurs sont fiers. Ils sont fiers de montrer ce qu'ils sont capables de faire, surtout que c'est quand même des activités qu'ils ne faisaient jamais. Et donc souvent, quand ils arrivent, ils ont l'impression qu'ils n'arriveront pas. Et quand ils voient le résultat, eh bien la plus belle récompense, c'est de les voir au repos. Lionel, tu vois là le creux ? On va prendre de la peinture noire avec un pinceau faible, on va prendre le creux là, et on va descendre. Pour faire des fissures. En gros, on va faire comme si la coquille s'est cassée. Et après, dessus, on fera des goulinées, des petits trucs pour donner un peu de couleur, pour pas que ça reste jaune sur jaune. Cette partie création de l'atelier multi-activités leur permet de s'évader, de développer la motricité fine et la réflexion. Sous-titrage ST' 501